Bonjour à tous et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui voilà comme vous avez pu voir dans le titre de vidéo il ya eu la nouvelle version tant attendue de Age of the Ring donc on va passer directement à son installation c'est parti en avant donc on va passer directement au tuto donc vous allez aller sur mon site donc bfme mode vous allez ensuite aller donc j'ai mis à jour évidemment Age of the Ring 7.0 donc la campagne des deux tours l'isangar 2.0 et les membres 3.0 donc voilà c'est un peu tout le temps la même chose au niveau de l'installation que j'ai pas changé grand chose à part des liens qu'il faut et le nom des versions donc vous le téléchargez où vous avez le lien interactif enfin alternatif qui vous envoie vers la page de mode db alors je l'émission de serveurs comme ça au moins sera plus rapide pour vous pour le télécharger donc une fois qu'il est téléchargé vous allez aller directement donc vous allez avoir un petit point à tout simplement vous allez l'extraire vous allez avoir un dossier dedans vous allez avoir tout ça juste avant ça déjà on va c'est top votre jeu pour que tout fonctionne bien dans un premier temps il faut évidemment avoir le cinéma dans un nouveau la bataille pour terminer deux en 1.06 donc s'il dépend d'un point 06 vous pour être sûr déjà vous lancer le patch switcher bfme 2 vous cliquez sur un point 06 donc voilà parfait vous fermez cette petite fenêtre vous allez ensuite dans l'avènement du roi sorcier donc là je suis en 8.4 point big vous allez lancer votre lunch or parce qu'en fait il faut une version particulière pour jouer à age of the ring il faut se mettre en 2.02 v8 6.0.1 voilà vous faites apply tac 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 une fois que c'est accepté vous fermez cette petite fenêtre donc tout ça c'est parfait donc vous pouvez revenir ici alors si vous avez installé age of the ring 6.1 je vais vous conseiller de le désinstaller ça vous fera déjà un peu de place sur votre ordinateur donc vous allez faire directement le système de désinstallation de age of the ring qui fonctionne normalement on va essayer mais normalement c'est censé fonctionner donc voilà vous allez le désinstaller donc là il est complètement supprimé alors ce que je vais faire c'est que je vais supprimer tout ce qui est ici et on le refera à moins que je garde ces fichiers là c'est le multi pour age of the ring donc on va le garder on va le garder parce qu'ils on va pouvoir le réinstaller après donc on passe directement maintenant à l'installation donc vous en vous en vous lancez l'exécutable vous faites suivant voilà vous cherchez pas trop à comprendre le mieux c'est de suivre leur directive alors ça va lancer dans un dossier out et r 7.0 donc tout ce qui a là du coup ça ne sert à rien il ya un autre dossier qui est en train de s'installer en marche donc en attendant je vous parlais un peu des nouveautés de cette nouvelle version donc qu'est ce que ça apporte en gros juste pour vous faire évidemment un petit résumé donc principalement la deuxième partie de la campagne de la cofin nous avions la communauté de l'anneau et là on passe maintenant second chapitre les deux tours donc avec la magnifique bataille de coup du gouffre de haine que nous allons découvrir donc principalement les gros changements il y a isangar 2.0 donc pas mal de nouveautés chez isangar pas mal de nouveautés chez les gobelins la version 1.5 de la lote lorien donc aussi pas mal de nouveautés de ce côté là pas mal de voilà même la campagne de la communauté de nous a été remasterisé un peu donc n'hésitez pas à la refaire et beaucoup de fixe un beaucoup voilà beaucoup d'amélioration il ya aussi un nouveau truc c'est au niveau des des autres qui donc au niveau des raccourcis clavier toutes les factions normalement ont le même la même chose donc dfg pour changer les stents wrt cv or ça ce sera évidemment pour la version anglaise pour la version française n'y aura pas ce système là on va essayer de ré de traduire mais ça arrivera dans quelques temps pour l'instant il n'y a pas de traduction fr pour la 7.0 il ya la traduction de la 6.1 donc là l'ancienne version donc si vous voulez l'installer vous pouvez mais je vous conseille d'attendre ça arrivera peut-être dans le mois prochain le temps qu'on traduit ça il devrait pas y avoir trop de choses à traduire vu qu'il n'y a pas de nouvelles factions il ya seulement une nouvelle partie de la campagne qui est disponible et des améliorations dans toutes les factions il ya juste quelque chose que je vais parler plus tard mais on se retrouve à la fin de l'installation pour voir si tout fonctionne bien alors on peut voir aussi qu'il ya quand même beaucoup de choses on est quand même sur 27 pages donc je vous laisserai le lien du doc du patch note en fait de tous les changements beaucoup de fixe beaucoup de fixe on peut voir il ya 27 pages donc les trois quarts c'est pour des fixes un au niveau de la campagne guerre de l'anneau les maps les bugs des unités voilà et à la fin les crédits donc merci à l'équipe de et je serai une des testeurs le voice acting qui a quand même pas mal de personnes qui ont travaillé sur les voies donc les créateurs de deux maps et aussi à toutes les personnes qui ont participé et qui ont aidé voilà au soutien de et je me serai donc voilà il ya tous les réseaux qui sont ici de et je serai à la fin donc voilà si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller voir par vous même bon du coup une fois que c'est installé vous pouvez offrir le redmi donc c'est le fichier qui va vous dire tout ce qu'il ya de changer alors moi je peux vous l'ouvrir je me mettrai en lien de description vous pouvez lire aussi vous avez le wiki aussi c'est le site qui référence toutes les informations sur edge of the ring vous pouvez joindre aussi de discord.tr voilà donc vous faites finish normalement vous avez la magnifique icône qui est votre sur votre bureau on va regarder dans un premier temps si il fonctionne donc on va le lancer on va voir si j'ai bien installé comme il faut ainsi j'ai pas d'erreur tout ça tout ça on va voir aussi s'ils ont changé un peu leur leur fond d'écran peut-être qu'ils ont bien font style la campagne des deux tours or ça dans quelques instants electronic arts new line cinéma tac déjà évidemment on retrouve en fait on moi je pense qu'ils sont retournés à la base vraiment à la base de ils ont remis cette cinématique c'était la première qu'ils avaient mises sur edge of the ring voilà c'était par le trois images donc voilà ils ont remis ce screen là avec fredon et sam qui conclut du coup la fin de la campagne du 1 et vous pouvez voir que vous pouvez aller directement faire la campagne du seigneur des anneaux alors donc parfait tout ça ça fonctionne bien en si vous avez dans ce car mich normalement vous allez découvrir les nouvelles cartes donc je ne connais pas toutes les nouvelles cartes qui ont été mises au goût du jour mais on peut voir par exemple et ce garotte et ce rose qui est une nouvelle ma part donc c'est bien envie de la faire il ya gondabad aussi qui a l'air vraiment stylé donc on fera ça dans un autre temps alors je veux juste parler de trois trucs donc voilà on a fini pour l'installation je vais vous montrer juste un tips pour la campagne à mort donc edge of the ring a donné la possibilité en gros de au lieu de refaire au lieu de refaire la campagne ils ont directement mis en place à une save qui permet en gros d'aller directement à la seconde partie donc les deux tours ça vous évite en gros de refaire toutes les premières missions alors moi je vous conseille de refaire les premières missions parce qu'elles ont été remaniées refixées améliorées mais si vous voulez avoir directement la save vous allez aller sur ce lien alors je le mettrais dans le tuto je le mettrais dans le tuto vous inquiétez pas je pense que je le mettrais juste en dessous de l'installation donc voilà je remettrai un onglet si vous voulez avoir là une mission auto save donc je vous ramènerai sur ce lien là vous cliquerez directement sur télécharger ça sera un rare tout simplement vous mettez dans votre téléchargement tac autorisé ah il ya plusieurs à non d'accord il a voulu me décharger plus fort plus plusieurs fois le petit le petit coquin vous mettez ça sur votre bureau vous faites extraire dedans qu'est ce qu'il va y avoir il va y avoir une save vous allez faire contrôle x couper tac vous allez aller dans ap data roaming donc pour ça vous tapez pourcentage apd data pourcentage comme ça vous faites entrer et là vous allez avoir un dossier donc mes fichiers lsda l'avènement du roi sorcier vous allez aller dans save et normalement là vous pouvez rentrer directement l'auto save de la campagne et si je relance le jeu normalement un si j'ai tout bien fait elle devrait apparaître dans mes sauvegardes et je pourrais continuer du coup directement à la prochaine mission on va juste voir si ça fonctionne on va se retaper la cinématique c'est pas je pourrais la passer new line cinéma en vrai j'ai trop hâte de tester cette campagne je pense qu'on la fera en live je la mettrais évidemment sur youtube en rediffusion on va passer la petite cinématique donc voilà et si on va dans replay normalement voilà non c'est pas ici attend c'est pas ce petit si attend c'est ou pour ah oui scarmish lot game campagne voilà campagne à mon hen voilà donc je pense que c'est ça je pense que c'est ça ça date du 13 juin c'est forcément pas ma campagne à moi parce que je n'ai pas fait à ce moment là donc ça commence par par cette part à mon elle encore une fois donc c'est peut-être la suite de la mode en la dernière fois c'est vraiment une campagne qui qu'ils déroulent sur une petite période mais du coup va y avoir plein de nouvelles missions j'ai hâte de découvrir ça je pense ça va être très sympathique donc voilà c'était la partie pour si vous voulez continuer directement la campagne sans refaire le début on va passer à la prochaine étape qui est comment jouer en multijoueur à age of the ring alors du coup on se retrouve pour le tutoriel pour jouer en multijoueur donc il évidemment il sera dans le tuto sur le site donc pour ça il faut télécharger un petit dossier multi à otr qu'il faudra placer dans le dossier du jeu alors c'est ce que c'est les fichiers que j'avais déjà si si vous avez remarqué alors je suis juste fermé tous les dossiers si je vais donc vous les télécharger vous allez aller dans le dossier programme file out et r 7.0 et vous allez les mettre ici donc moi ils sont juste au dessus je vais juste faire tac tac je perds contre ces contrôles v oui faire ceci avec tout donc vous allez des ips et à otr zip dedans du coup il y aura le file point date et le l'otr de ep1.exe vous allez tout simplement l'ouvrir et là vous allez avoir une petite console qui va s'ouvrir et vous allez juste remplacer du coup 7.0 ici alors évidemment là je vais changer je vais essayer de changer le fichier comme ça vous allez avoir directement 7.0 et ensuite normalement vous allez directement cliquer sur start et ça va lancer votre jeu sur game ranger donc vous allez ouvrir game ranger donc ça c'est pour jouer en multijoueur très important c'est parce que il faut faire une manif spéciale pour lancer votre jeu vous allez aller dans options sur game ranger vous allez descendre à peu près au 9 dixième vous allez cliquer sur the rise of the witch king donc l'extension l'avènement du roi sorcier et vous allez sélectionner donc dans votre dossier que vous avez que vous ne décrez programme faille faut 86 a otr 7.0 vous pouvez supprimer a otr 6.1 parce qu'il ne sert plus à rien au final il ne sert plus du tout à rien attendez je dois juste donner l'accord a otr 5.0 et vous allez sélectionner le l'otr de ep1.exe ouvrir et là normalement si je crée une partie game ranger ça va vous lancer la petite fenêtre comme vous avez pu le constater ici et là vous allez tout simplement faire start game et ça va lancer normalement votre jeu alors si vous avez des problèmes n'hésitez pas à rejoindre le discord dans la partie support pour installer votre jeu donc là on va juste vérifier que ça lance bien le jeu mais je crois que ça n'a pas lancé le je crois que ça n'a pas lancé j'ai dû me tromper dans le chemin d'accès attendez je vais juste vérifier pourtant tirer mode ah ça ne m'a point enregistré il faut bien mettre 7.0 parce que évidemment si vous ne mettez pas le bon en gros le bon chemin qui va vers l'application il ne faut pas mettre le chemin qui va vers l'application de votre dossier du jeu il faut bien mettre le chemin que vous avez des IP et normalement ça va tout simplement lancer votre jeu alors de toute façon je me suis encore trompé c'est encore en train de me lancer le jeu comment ça se fait ? c'est bizarre ça ah non c'est bon ok j'ai eu peur j'ai cru que je m'étais trompé quand même moi me tromper c'est honteux donc c'est bon ça lance bien le jeu donc là maintenant vous allez pouvoir jouer en multijoueur donc ça c'est fait la dernière étape est évidemment comment mettre en français votre jeu vous serez écrasé alors donc on passe directement à la dernière étape donc comment mettre son joueur en français alors pour l'instant il y a une traduction de la 6.1 qui est disponible donc je vous conseille pas forcément de la mettre attendez un petit peu donc on vient juste de recevoir le mod on est le 23 juin c'est sorti le 22 au soir donc le temps qu'on traduit ça laissez nous 2-3 semaines il n'y aura pas normalement grand chose à traduire et ensuite je changerai le tutoriel de toute manière je vous dirai sur les réseaux ou sur discord qu'il y aura la version FR de disponible mais ça sera simple ça sera un fichier lostr.str comme indiqué ici ce sera exactement la même chose et il faudra juste le remplacer dans votre dossier du jeu donc program file aotr 7.0 aotr data et dans le fichier data il y a un .str donc c'est le fichier en gros qui regroupe toute la traduction du jeu si vous l'ouvrez tout simplement vous allez avoir tout 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 par exemple voilà vous avez contrôle bar tout le type Eowyn monte donc c'est la capacité de Eowyn et il y a la traduction voilà tout simplement c'est un seul fichier c'est assez simple il faudra juste le remplacer et normalement votre jeu sera en français mais je vous conseille pour l'instant d'attendre que l'on tradise la version 7.0 et il y aura sûrement une 7.1 qui sortira bientôt donc vous étonnez pas que je dise 7.0 alors qu'il y a une 7.1 c'est que souvent il y a la 7.0 qui sort et juste après ils font un petit patch où ils mettent 7.1 c'est à dire une petite correction donc c'est exactement la même chose qu'il faut faire donc désinstaller, réinstaller et tout ira bien donc merci d'avoir suivi je vous invite toujours à rejoindre le discord de la terre du milieu qui accueille du coup tout le monde je vous invite évidemment à me suivre sur les différents réseaux donc twitter vous avez tout sur le site à droite discord bon là vous ne voyez pas parce que je le cache mais il y a discord, il y a Youtube, il y a Twitch il y a Twitter et Instagram donc voilà donc merci d'avoir suivi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines vidéos sur AOTR pour découvrir tout ça je vous dis au revoir et abonnez-vous ! Sous-titres par Jérémy Diaz